salutons non se trouvent pour une nouvelle vidéo on est sur good game empire ça fait un moment que j'en ai pas fait alors je vous en fais une pour l'instant je suis encore en vacances et j'ai pas tellement de réseau wifi pour l'envoi de données donc probablement que cette vidéo sortira plusieurs semaines après sa date de filmage j'espère que ça vous plaira encore c'était un peu décalé dans la dernière on avait parlé des samouraïs aujourd'hui les samouraïs ne sont pas prévus pour l'événement du mois mais on a pas mal de nouveaux trucs dont la fête d'anniversaire puisque ce sont les les dix ans de vous game empire le jeu sur la version ordi étant sorti deux ans avant la version téléphone on est à huit ans sur téléphone si je vous dis pas de bêtises et du coup on a à la fois un raid d'anniversaire qui fonctionne comme je ne sais plus lequel de l'été il me semble l'événement il fallait collecter du thé même principe sauf que là il faut monter beaucoup plus haut pour avoir les récompenses et en même temps les récompenses sont vachement plus fortes 5 tickets de richesse c'est quand même vachement chouette ou alors déco à mille dopés pour les dix mille ballons c'est quand même vachement cool bon après il ya les apparences très classique et bailly et commandant relique et les bailly relique en fait ils peuvent aller jusqu'à 1200 de production des ressources de base et d'ordre public et c'est le maximum donc j'ai appris que les trois étoiles d'or ils avaient juste en quelque sorte juste 1200 de production des ressources de base et bonus d'ordre public donc c'est pas tellement plus fort d'avoir un trois étoiles d'or plutôt que un standard ou un plutôt bien un meilleur avec des étoiles d'argent bref je me suis connecté assez tôt ce matin et en quelque sorte j'ai eu de la chance puisque bien un joueur qui a décidé de m'attaquer comme vous le voyez c'est pas ça ça a été assez costaud comme attaque on n'est pas encore une grosse alliance clairement d'ailleurs on recrute n'hésitez pas à postuler mais on se débrouille quand même pas trop mal mais disons qu'à 6 heures du matin il n'ya pas grand monde et ziak a décidé de me faire une petite visite donc sur place j'avais dix mille def je crois je me suis j'en ai racheté aux forgerons j'en ai transféré un peu des autres mondes pour arriver à avoir à peu près vingt mille et du coup j'ai tenu beaucoup plus facilement il avait une attaque ma foi somme toute très raisonnable avec bon beaucoup trop d'horreur démoniaque sur le le l'avant mais le flanc était bien organisé je descendais je défendais sur le flanc droit il a misé sur le fait que je bougerai pas ma défense et mis uniquement des des engins et des soldats des soldats corps à corps et des engins associés sur le flanc gauche et l'avant ce qui est une faille clairement de son attaque mais bon il avait des commandants plutôt pas mal force des unités de mêlée en attaque contre des seigneurs force des unités de mêlée et distance qui sont bien montés 80 de force dans la cour détection tardive vitesse de déplacement de l'armée unité sur les flancs bref mon bail et doit être un peu moins costaud force des unités de mêlée surtout j'ai encore des gemmes pnj parce que j'ai pas une foultitude de deux gemmes associés voilà bref c'est quand même passé sur le flanc j'ai défendu faux le cac avec des bombes à chaud puisque il m'a attaqué avec des corps à corps contrairement à ce que croyait un mais un de mes chefs qui bizarrement on était persuadé et je comprends pas en plus c'est un joueur qui est a priori très expérimenté il était persuadé que lorsqu'on attaque avec des le défenseur doit mettre des distances il attaquant à des corps à corps et vice versa alors que en défense justement si on vous attaque avec des corps à corps il faut mettre des corps à corps parce que la puissance de défense contre des soldats de mêlée est plus importante voilà c'est pas tout à fait vrai puisque dans la mesure où on vous attaque avec des murs de bouclier ça peut réduire à zéro la force des soldats à distance sur la vague 1 par exemple il y avait 12 bon 12 ça suffit par contre 20 on commence à s'approcher d'un pourcentage de distance très réduit et donc pour que vos distances à vous puisse ne pas être réduit à zéro de temps en temps ça vaut la peine de mettre que des corps à corps c'est pour ça que la défense par défaut c'est plutôt un mélange en faveur des corps à corps plus des bombes à la chaud le quatrième on met un peu ce qu'on veut moi je mets meurtrière voilà et en enchant on va mettre des doux enflammé ce sera quand même un peu mieux voilà voilà donc ça c'était pour la première attaque je vais beaucoup blablablaté dans cette vidéo j'espère que ça vous ça vous fâche pas deuxième attaque j'ai tenté c'était à peu près la même attaque j'ai tenté de défendre au centre le commandant était d'à peu près de même niveau il les a classés en fonction de son niveau donc les premiers qui sont arrivés étaient plus forts en commandant toujours même stratégie il pensait que j'allais pas bouger ma défense donc il a mis des gens sur le flanc avec des engins cette fois 26 29 je crois qu'au dessus de 34 murs de bouclier permettent de réduire exactement à zéro la puissance de soldats à distance quels que soient les engins en défense donc c'est quelque chose qui est souvent mis ou on en met 31 en se disant que c'est déjà tellement ça réduit tellement bas bref j'ai tenté de tenir au centre en me disant que si ça se trouve ça passerait et en pratique j'ai tenu jusqu'à la quatrième vague où j'avais plus que cette soldat donc ça n'a pas tenu du coup j'ai fait 500 non 300 pertes devant et il y avait un bonus de plus 300% dans la cour donc globalement j'ai fait 670 pertes l'autre j'ai pas fait plus à si j'ai fait plus j'aurais pas dû laisser au centre alors après j'ai fait 700 pertes même attaque mais avec même attaque on dirait c'était celle là ensuite j'ai fait 300 pertes parce que le commandant était franchement moins bon dans la cour c'est ballot pour lui mais c'est vraiment ça qui a joué sur le mur aussi c'est un peu fait rétamer même même puissance de soldats pourtant voilà et la dernière 351 là j'ai tenté un truc très très différent sur le flanc il a mis des des soldats à distance sans mur de bouclier ce qui est encore une grosse faille du coup pour 10 soldats morts j'ai fait 84 pertes pop 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 et même sur la troisième quatrième vague j'ai fait que 10 pertes et dans la cour j'avais suffisamment de monde pour perdre peu par rapport à ces mille mille cent soldats voilà c'était tout pour pour la défense ce fameux joueur m'avait attaqué il ya trois jours je sais plus comment il m'avait attaqué avec une armée pas complète d'accord il avait peut-être oublié j'ai je me suis dit peut-être il vaut mieux que je le je lui dise eh mec tu fais du hors règles puis je me suis dit que non j'allais pas j'allais pas crié au hors règles ça se trouve il a oublié ça ça m'arrive aussi et puis m'a dit bien bien joué qu'il allait s'arrêter là me laisser tranquille donc on en restera là avec avec lui voilà voilà c'était tout pour le pvp en ce moment il ya les nomades qui ont commencé il ya un poil plus qu'une journée j'ai fait 8000 de score et ça me place deuxième le premier temps à 53000 à un niveau 800 légendaire c'est un peu dur à rattraper quand même je pense que je vais collecter que des deuxièmes deuxièmes places à ce truc là voilà voilà qu'est ce que je voulais dire d'autres oui on n'a pas beaucoup monté le camp avec impérium malheureusement les autres sont pas super actifs j'ai dû faire 3000 points de provocation bon c'est à dire qu'eux ils ont fait 14000 c'est quand même bien mais c'est à dire que grosso modo on est six joueurs aussi actifs que moi c'est sûr qu'il y en a probablement qui sont plus actifs et probablement beaucoup qui sont moins actifs du moins sur la provocation du camp je sais pas pourquoi c'est un événement qui est très j'ai l'impression que particulièrement dans cette alliance les gens se fichent de provoquer avec le camp alors que maintenant beaucoup plus qu'il ya un an on peut avoir des défenses de malades des centaines de deux milliers de défenseurs dans le dans la cour j'avais même même vu des défenses à un million de défenseurs voire plusieurs millions ça c'est plutôt contre les joueurs prêtes mais on peut faire des stocks de défenseurs énorme et les gens en profitent pas pour provoquer avec le camp à tort et à travers alors que le camp est attaqué avec mille troupes tu as 100 mille défenseurs dans la cour tu fais 150 pertes c'est vraiment négligeable je trouve en tout cas par rapport au point que ça rapporte bref voili voilou est ce que je vous ai montré non je ne vous ai pas montré le concours d'anniversaire qui dure 44 jours qu'est l'équivalent l'équivalent du concours du roi eric la grande fête d'anniversaire qui a une particularité un poil spécial c'est que d'habitude on a les jetons du truc plus des accélérateurs de temporaire un 12 heures plein de six heures 200% à chaque fois et là il n'y en a pas donc c'est plus dur de monter j'ai fait que 500 points voilà à la fois c'est bien la fois c'est pas bien j'ai énormément de tablettes enfin moi je trouve que ça fait beaucoup je m'approche des 100 mille des joueurs qui diront que c'est pas beaucoup mais ça permet un coup de comme il faut c'est un coup de 600 600 par 600 ça fait quand même un sacré nombre de points j'aimerais arriver à choper un bonus que ce soit en l'achetant avec des rubis ou en gagnant à la à la voyante un bonus de 2 2 2 2 2 pourcentage de points obtenus au cran à la grande fête d'anniversaire de façon à gagner beaucoup beaucoup de points et monté très très haut dans le classement je crois que d'autres joueurs ont prévu de faire ça ce serait génial d'arriver top 500 pour avoir un quartier intérieur ou alors la déco à 3400 dopés mais j'y crois pas vraiment je suis huit centièmes en vrai cinq centièmes ça m'a l'air faisable on verra si j'y tiens prochaine vidéo on sera probablement plus avancé dans le concours et on verra bien j'ai essayé de monter ma salle des gens un maximum sans prendre trop de retard mais je suis déjà niveau 39 et je suis au niveau 21 j'ai presque monté que la moitié des niveaux que j'ai donc j'ai besoin de monter bref bon c'est comme ça voili voilou voilou on va se quitter pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode non